Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux résultats de l'élection présidentielle au Sénégal et à ses conséquences prévisibles. Vendredi 29 mars, le Conseil constitutionnel sénégalais confirmait l'élection du candidat de l'opposition Bassiru Diomaïdi Faye à la fonction présidentielle. Cette victoire a été obtenue dès le premier tour avec un score de 54,8% des voix. Aucune contestation des autres candidats n'a été déposée. Le taux de participation était pour sa part de 62%. Ces quelques données suffisent à comprendre que le peuple sénégalais a transformé ses élections en référendum. Au-delà du changement de président, c'est pour ou contre la rupture avec la politique france-africaine de l'ancien président Macky Sall qu'ont voté les sénégalaises et les sénégalais en choisissant nettement la rupture, c'est-à-dire en exigeant une politique de souveraineté nationale. Candidat du parti africain du Sénégal pour le travail et la fraternité, PASTEF, dont il est un des fondateurs, Bassiru Diomaï Faye était encore emprisonné jusqu'au 15 mars dernier. C'est la mobilisation populaire qui a contraint Macky Sall à faire voter une loi d'amnistie au début du mois de mars, rendant possible la libération du candidat, mais aussi du président de son parti Ousmane Sonko et de centaines d'autres prisonniers politiques. En effet, l'ancien président Macky Sall avait justifié comme suit sa décision de faire adopter la loi d'amnistie. Je cite, « Cette loi d'amnistie permettra de pacifier l'espace politique et social, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. » La traduction de cette langue de bois politique signifie tout simplement que le pouvoir est contraint de prendre en compte la mobilisation populaire pour la libération des détenus et pour le respect des droits humains. Dans plusieurs de nos émissions antérieures, nous avons restitué les magouilles multiples du pouvoir sénégalais pour éloigner la candidature du président du parti PASTEF, puis pour reporter les élections afin de pouvoir mieux manœuvrer pour obtenir une élection de continuité. A chaque étape de cette saga ubuesque, le peuple sénégalais, et en particulier sa jeunesse, était descendu dans la rue, en masse, pour défendre ses droits et le respect de la constitution. Malgré cette mobilisation, le pouvoir sénégalais empêchait toujours Ousmane Sonko, en raison d'une condamnation liée à cette saga judiciaire, de se présenter. C'est dans ce contexte que Sonko annonce de sa prison son soutien au numéro 2 de son parti, dont la candidature est validée par le Conseil constitutionnel. Bien qu'également emprisonné depuis avril 2023 pour avoir critiqué le magistrat qui ont instruit le procès d'Ousmane Sonko, Basirou Diomaïfaï peut en effet se présenter car il n'a pas encore été jugé. C'est donc en défendant le même programme que celui de Sonko que Basirou Diomaïfaï a concouru à ses élections. Voter Faï, c'était voter Sonko ou encore voter PASTEF pour tous ceux qui ont participé au scrutin. Pour comprendre ces résultats et la formidable mobilisation de la jeunesse sénégalaise qui les a rendus possibles, il faut donc prendre en compte le contenu de ce programme défendu par le nouveau président sénégalais lors de cette campagne. C'est ce programme qui a tant fait peur au président Macky Sall et à Paris, et qui les a conduits à construire la saga judiciaire visant à rendre impossible l'élection de Sonko d'abord, d'un autre candidat du PASTEF ensuite. Le programme défendu par le nouveau président de la République se structure autour de 5 grandes orientations, à savoir la création d'emplois et d'opportunités économiques, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de l'innovation et du développement économique, le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité, et enfin, la protection de l'environnement et du développement durable. Pour ne prendre qu'un exemple, voici comment est présentée l'orientation numéro 2 consacrée à l'amélioration des conditions de vie. Je cite, Ce qui est décrit par cette orientation n'est rien d'autre que l'exact inverse des politiques poursuivies ces dernières décennies, dans de nombreux pays africains, c'est-à-dire le désengagement de l'État, la privatisation des services publics, la libéralisation totale de l'économie. Sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, des politiques d'austérité se sont en effet installées ces dernières décennies, conduisant à une paupérisation massive de la population, à la fin de l'accès à des biens de première nécessité, à la fermeture ou à la dégradation de nombreux services publics, et à des inégalités régionales grandissantes dangereuses pour l'unité nationale. Dès sa première déclaration en tant que nouveau président de la République, Bassirou Diomaïfaï a précisé ses trois priorités, à savoir la lutte contre la corruption, la renégociation des principaux accords économiques et militaires et la sortie du Front CFA. On comprend mieux l'inquiétude de Macron de voir élire un président avec de telles priorités. Ce discours de victoire commence par rappeler l'engagement de mener une lutte implacable contre la corruption. Je cite « En m'élisant, président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet et pour donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence et de combattre la corruption à toutes les échelles. » Fin de citation. La peur de voir appliquer le programme souverainiste de PASTEF a déjà conduit Macky Sall à poursuivre ses stratagèmes de déstabilisation. À quelques jours de son départ, Macky Sall promulgue en effet un décret plaçant la gendarmerie sous la tutelle de l'armée. « Le décret daté du 29 mars est porteur de danger pour le futur », explique l'économiste Lansana Ghani Sacco, par ailleurs membre du parti présidentiel. Je cite « Ce décret a été signé le 26 mars après la certitude que le président Diomaï serait le prochain président. La séparation des tutelles de l'armée et de la gendarmerie avait une bonne cohérence. Elle a probablement permis au Sénégal de ne pas connaître de coup d'État. Il y avait comme un équilibre des forces. Il faut être naïf pour croire qu'il peut y avoir une paix avec Macky Sall. Tous les actes qu'il pose à quelques jours de la fin de son mandat s'inscrivent dans une logique de fragilisation du prochain président. L'élection d'un candidat patriotique, souverainiste et panafricain à la tête du Sénégal est un nouvel indicateur du vent anticolonial qui souffle dans la région. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est maintenant au Sénégal d'apporter sa contribution à la nécessaire rupture avec la France-Afrique et leur Afrique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous contacter pour transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vie d'en bas.